Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 12 avril 2019, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au vendredi à 16h pour la quotidienne avec une petite bonus live le mardi et le jeudi et le samedi dimanche on est en mode libre antenne où le samedi à 11h on parle plus high-tech et le dimanche à 11h on parle plus bataillard, voilà. Et si tout ça en fait n'était devenu qu'une routine et que c'était juste un prétexte pour se retrouver tous ensemble et que en fait le contenu n'avait pas tellement d'importance, ça sera un peu le bilan du live d'hier. Du coup, le fond, la forme, bien évidemment, bégathlon, toujours pas, mais voilà, un live qui a duré bien évidemment encore 1h40, une bonne heure et demie pour 15 minutes, j'y croyais que j'allais retourner devant la télé, mais en fait c'était un signe du destin, c'est un signe de Bouddha, un signe du ciel où il fallait pas que je retourne devant la télé parce qu'on parlera de cette série juste après. Bon, allez, comme tous les jours, on remercie les tipeurs, je vous rappelle cette émission et du coup, mon salaire est auto-financé par vous. On n'a pas de sponsor, ni avec Poulco, ni avec Decathlon, ni avec Cerise, non, te pas, mais juste vous. Donc vous pouvez par exemple m'offrir un café directement sur Tipeee. Hop là, voilà, vous pouvez aller sur Tipeee, vous pouvez aller m'offrir un café, deux en un. Un, tu fais une action incroyable, tu finances une aventure, tu en fais partie, tu es le mec qui a, grâce à qui l'aventure fonctionne. Et hier, alors, hier c'était DarkTuner, voilà, qui nous a fait un super chat, enfin un Tipeee, qui nous a fait un Tipeee hier, en bénévant, qui permet de monter à 522 cafés. Donc du coup, cette émission aujourd'hui, c'est la sienne, elle lui est dédiée, c'est lui notre héros national du jour, et c'est lui, bah du coup, qui finance un petit peu votre émission. Merci à lui, namasté, tout bien, tout bien, voilà. Bon, si tu n'as pas vraiment de thunes, tu peux quand même soutenir l'aventure en regardant des clips ici. Bon, tu regardes 3 clips, sympa, ça te fait un peu de musique, tu n'es pas obligé de danser, bien évidemment, mais ça rapporte 5 centimes par clip, qui est 1 centime par jour, tu es en train de te dire, c'est pas grand-chose, bah ouais, mais enfin sur un mois, tu es quand même 4,50 euros. Vous êtes 1000 à regarder la quotidienne, si les 1000 faisaient leur truc tous les jours pendant un mois, 4 500 balles, je peux te dire, voilà, dis donc, pom-pom girl et tout. Bon, bien évidemment, et je vous rappelle, bien évidemment, à chaque fois que vous m'offrez un café, vous avez droit, en échange, pour chaque café offert, un ticket de Tombola. Ce mois-ci, il y aura 6 gagnants, je m'y engage parce que j'ai un peu merdé le mois dernier, voilà. Ce mois-ci à gagner, il y aura donc le Redmi Note 7, ou un mini-drone, ou une GTX 1080 Ti, des t-shirts, des casquettes, des souris, des casques gaming, des pleins 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 de trucs. Le premier qui gagne, je choisis ce qu'il veut, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, et le sixième, tu auras bien compris. Donc, du coup, double occasion de dire, petit café, je soutiens l'aventure, il ne me casse plus les couilles. En plus, je participe à la Tombola, je veux dire, pour l'instant, on est à 5, combien il y a de tickets ? Je mets les noms, les pseudos, machin, comme ça, c'est transparent. 567 cafés, avec Dark Turner, notre dernier, donc tu as quand même un café, une chance sur 567 de gagner quelque chose. Vu qu'il y aura six gagnants, disons que j'ai donc six chances sur 567. Alors, tu divises, moi, j'ai déjà fait le coup, j'ai déjà fait la blague. Bon, allez, continuons et revenons-en à nos moutons. Bon, la page Facebook rien, si ce n'est que ce soir, soirée à Pattaya, bien évidemment, pour essayer d'inaugurer et vous faire voir ce que pourrait être une semaine à Pattaya offerte gracieusement dans la Tombola du mois prochain. Alors, gracieusement, c'est plutôt du type gracieux, avec le sourire. Parce que gracieusement, il faudra quand même que tu payes tes billets d'avion. Je fais comme les trucs, poté, j'ai vu des trucs là. Bon, la semaine d'hôtel, all inclusive, il faut prendre l'avion. Ouais, pareil, parce que là, c'est long quand même. Bon, donc du coup, je vous expliquerai ça plus tard, le prochain. Donc, sur Instagram, très présent, ce matin, la petite photo du jour, j'ai trouvé cette photo très rigolote. Je vous invite à aller la voir. Donc, il vous explique quand tu as 18 ans, donc tu as une capote pour 9h, 13h, 17h et 22h. Quand tu as 30 ans, donc là, c'est plutôt une fois par jour, lundi, mardi, voilà, c'est pas mal. Quand tu as 40 ans, c'est plutôt une fois par mois. Et quand tu as 50 ans, c'est plutôt une fois par an. Alors, non, déjà, moi, j'ai 40 ans. Alors, bon, j'ai 40 ans à Pattaya. Ce qui, bon gré, mal gré, quand tu as 40 ans à Pattaya. T'as ce que je veux dire ? Voilà, même 50 ans à Pattaya. Voilà, Pattaya, Pattaya. Poyin, love you, magma. Pattaya, Pattaya, voilà. Bon, après, on ne va pas vous refaire la chanson. Vous la connaissez, bien sûr. Non, bon, ok. Non, non, non. Les Feux du Marabout, donc l'Acro Live. On parle bien évidemment de l'Acro Live hier. Une Acro Live qui a été, encore une fois, incroyable. Une heure et demie, on a bien rigolé. On a passé un bon moment. Le nombre de super chats est totalement irrationnel. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. On sent qu'il y a une acrotitude qui se met en place. Il y a aussi, bon, même si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir. Il y a aussi la volonté de faire chier quand même un peu. La volonté de faire du mal. La volonté d'être méchant. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je vous dis machin 15 minutes après je regarde la télé, les mecs font non. Ah ben non. Ah non, on a la poste que tu restes. On l'a saisi, bien évidemment. Donc je vous invite à aller la voir hier. C'était pas mal. Elle est également disponible en podcast pour ceux qui auraient du mal à sacer ma gueule. La voix, il dit, bon, en fermant les yeux, ça peut passer. Mais la gueule, non. Alors du coup, vous pouvez l'écouter en podcast. Je vous rappelle, le lien est dans la description. Vous trouverez ça facilement. Donc l'Acro Live hier, arrêt de jeu incroyable. La soirée de GLG à Pattaya, c'est ce soir. Vous la trouverez bien évidemment bientôt en vidéo et discrètement sur Instagram ce soir. Les photos de vos setups. Alors je n'ai pas eu, je vous rappelle, si toi aussi tu as un setup que tu regardes GLG depuis ton ordinateur, ta télé, machin. N'hésite pas à faire une photo et à me l'envoyer. Voilà. Ce n'est pas pour me l'appréter mais que tu envoies le dernier. Là, la bagnole, tout le monde s'est incliné. On est d'accord. Bon, il y a un peu du setup. Je vous mets les deux derniers. Si toi aussi, tu veux prendre une photo, je ne sais pas, de ton écran avec moi dessus. Ton téléphone avec moi dessus, alors tu es en train de te dire, il faut que je prenne un autre téléphone pour prendre une photo de mon téléphone, pour lui envoyer. En cas, je prends avec la tablette du petit machin, truc. Voilà. Trouve une solution. Après, tu m'envoies la photo et du coup, je te mettrai demain, par exemple. Non, non, demain, non. Alors, lundi. Lundi, c'est bien. Bon, nanana versus guide, review. Et aujourd'hui, ceux qui auront vu un petit peu mes photos sur Instagram, je suis allé faire mes plans à l'extérieur du Redmi Note 7. Alors, j'ai choisi un Starbucks, bien évidemment, ce n'est pas le plus original, mais encore une fois, je commence tout doucement. Alors, hier, je suis allé, il n'y avait personne. Je me suis dit, c'est bien, je vais y aller, je vais faire mes plans, je vais faire la voie et tout. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé au milieu de tous les nomades digitales, avec à ma gauche, quelqu'un qui avait l'air de faire quelque chose de super intelligent. À ma droite, encore un autre qui était là, en train de jouer sur son ordinateur, en train de faire un truc super intelligent. Et une meuf, encore à droite, qui était sur sa tablette, elle, en train de faire des trucs, apparemment, tous les nomades digitales. Alors, moi, j'avais un peu l'impression d'être là, comme un branleur, avec ma caméra, en train de faire mes plans et tout. Et après, je me suis dit, en même temps, je m'en bats les couilles, parce que, ça se trouve, c'est moi qui ai le plus de prestins. Ça se trouve, c'est que des nomades digitales à 200 balles par mois, et que ça a l'air bien, ce qu'ils font. Et que les mecs sont en galère, comme la plupart des nomades digitales, qui sont obligés de venir en Thaïlande. Non pas parce que c'est la vie de rêve, la vie de rêve, la vie de rêve, coco ! Voilà, c'est pas parce que c'est la vie de rêve et qu'ils sont incroyables, c'est simplement parce qu'avec 300 balles par mois, ils arrivent à survivre. Peut-être, on sait pas. Donc, j'ai fait mes plans, après, bon, je me sentais mal, parce que déjà, j'ai mis la musique, on sentait que... Putain, j'ai mis un peu la musique, à côté, en train de se faire... Hum ! Non ? Putain, c'est bon ! 30 secondes de musique pour faire la prise audio, pour voir un peu le haut-parleur. Déjà, hum ! J'ai l'impression qu'on est dans une bibliothèque, alors qu'on est quand même dans un Starbucks, tu vois, je peux dire. Donc, si je me mettais à deux faces, et bonjour, avec la caméra et tout, je sentais que ça allait être le drama. Ces gens-là font des trucs incroyables, il ne faut pas les perturber. Bien évidemment. Ils le sont. Ils le sont déjà. Oui, parce que je touille mon café, en même temps. Je suis désolé, mais c'est l'heure de mon petit café, tu vois. Donc, je touille. Ben oui. Alors, est-ce qu'il touille dans le sens aiguille d'une montre ou dans le sens inverse ? Eh ben, ça dépend de la Lune. Voilà, aujourd'hui, je suis dans le sens aiguille d'une montre. Je sais. Je sais. Je sais que c'est très intéressant, ce que je te raconte. Mais voilà. Bon, donc du coup, je suis sorti. Et après, quand même, quand je suis sorti, je me suis dit, j'ai vu la mer comme ça, trop belle. Puis, il y avait des tables parce qu'il y avait une fête avec des chaises qu'ils avaient pliées. Je dis, vas-y, je me mets une chaise. Je mets le truc dessus. Je dis, mon bal est quoi ? Il y a la mer derrière et tout. Il faisait une chaleur à crever, mais... Ça peut être pas mal. On verra ça, parce qu'en fait, je me garde encore un peu la surprise. Je veux dire, les rushs, bon, pas bon. Demain, je fais le montage. Je vous aurai la vidéo lundi. Ça peut te... Tu vois, je veux dire, ça sera encore une petite étape. On va dire, ah ouais, là... Ah, tu vois ? Ah, on essaie des choses. Écoute, nous, on essaie des choses. Après, nous, on essaie des choses en live. Ça veut dire que moi, je fais. Je monte. Vous me direz. Autant c'est nul. Ah, c'est nul. Le tarbox, l'éclairage, le truc. En extérieur, il y a trop de vent, trop de bruit, trop de gens qui te regardent. Un petit peu, quand même. Ouais, ça faisait un peu l'effet superstar. J'ai l'impression que c'était TF1 qui est venu. TF1 Torrent, en plus. Donc, voilà. Mais c'était une expérience intéressante de moi-même. Et encore une fois, il faut une première fois à tout. Bon, pas tout, tout, tout non plus. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais à ça, on peut. Bon, je vous rappelle. Ce mois-ci, il y aura donc toujours un smartphone à gagner. Un drone d'Obitek. Les GTX. Si gagnant en avril, vos photos setup, c'est pas mal. Allez, on enchaîne directement avec les news. Où, vous avez peut-être vu, puisque j'avais oublié cette news-là, le Samsung Galaxy A80. Donc, c'était sur la vidéo de Zéro à Net du jeudi, par exemple. Où il présentait ce téléphone-là. Qui a adopté une solution un petit peu particulière. Dans le sens où la caméra, en fait, il n'y a qu'une caméra qui est commune. Et quand tu ouvres le téléphone, voilà. Hop, c'est la caméra arrière qui tourne. Et qui se met un petit peu à l'avant. Alors, beaucoup, je pense que comme moi. Et vous allez comprendre pourquoi. Beaucoup vont se dire, c'est nul. C'est vrai que c'est nul. Il y a des solutions qui sont beaucoup plus efficientes que ça. Et techniquement, beaucoup plus intéressantes. On est bien d'accord. Mais non, aujourd'hui, on n'est pas dans la course au progrès et à l'innovation. On est aussi dans la course au brevet. Ça veut dire que pas mal de technologies qui sont faites pour la première fois par un fabricant. Sont brevetées. Et si un autre fabricant d'une autre marque veut faire la même chose. Du coup, il y a un brevet. Ils sont obligés soit de payer des royalties, soit d'utiliser le brevet, soit de trouver leur propre solution. Et c'est pour ça que depuis un petit moment, on est en train de voir arriver plein de solutions de merde. Alors, Oppo Vivo qui nous fasse un Renault avec une caméra rétractable sur le côté comme ça et tout. Ils auraient pu faire la caméra pop-up. C'est leur brevet. Mais ils ont voulu faire comme si c'était une autre... Je ne pense pas que ce soit vraiment une autre marque. Comme ils l'ont annoncé, mais ils l'ont bien expliqué. C'est une autre gamme. Il y a la gamme Fine. Oppo Fine Me. Avec le Fine 1 premier. Je veux dire, lancé par Oppo en grande pompe. Il y a de ça, c'était en 2012. D'accord, à peu près. Lancé en grande pompe par Oppo. Ambassadeur de la marque, Leonardo DiCaprio. Qui était déjà bien bankable à l'époque. En plus, des publicités à Paris. Fine Me, machin et tout. Enfin, voilà, en machin. Pour tout ça, pour faire de la merde, en gros. Tout ça pour ne pas le vendre, machin. Enfin, bon, voilà. Parce que je vous rappelle, la marque Oppo a été déposée aux Etats-Unis à la base. Oppo Vivo, Vivo le fils. Oppo le père. Le père, on va faire une marque. On va la déposer aux Etats-Unis pour faire une implantation. On va vendre en Chine, bien évidemment. On va prendre Leonardo DiCaprio. On va faire une pub à Paris. Oppo Fine Me. Je te cours derrière, t'es trop bonne. Et moi, je suis Leonardo. Tu vois ? Si tu me trouves, un petit coup. Si tu ne me trouves pas, je suis caché dans la Austin Mini en bas de la rue. Tu vois ce que je veux dire. Donc, il l'a trouvé à la fin du clip. Il aura fallu 4 clips quand même pour qu'à la fin, il la find, machin, avec toutes les technologies de l'époque. C'est-à-dire pas bien grand-chose. Donc, c'est une course au brevet où Samsung ne peut pas arriver aujourd'hui avec une caméra qui pop comme ça, machin. Parce que ça, c'est un brevet Oppo Vivo, vu que c'est les premiers à l'avoir fait, d'accord ? Idem pour la caméra qui se slide, machin, montée et tout. Huawei l'a pris, Honor l'a pris, machin. Mais on se rend compte, pareil, que ça doit être certainement breveté par une démarche. Et il y a encore fortement de chances que ça soit Oppo Vivo, encore une fois. Mais bon, il y a des partenariats avec la Chine. Je vous rappelle, Xiaomi l'a fait. Il suffit aujourd'hui en Chine de dire, bon, ben là, j'aimerais bien, moi aussi, un slide comme ça. Tu vas voir Oppo Vivo, tu sais où qu'il y a le brevet. Parce qu'on fait, on les fait tous fabriquer chez vous. Ça, on fait des thunes et puis on inclut ça dans le prix, tu vois ce que je veux dire. Le brevet, c'est vous qui le fabriquez, c'est vous qui les assemblez. On les vend sous notre marque. Mais comme ça, vous êtes sûr de récupérer un peu de thunes. Ça doit certainement être comme ça que ça doit se jouer un petit peu. Donc là, ils nous sortent une merde. Voilà, nous, on avait déjà vu ça avec le Oppo, non, c'était, oui, le Oppo justement. Le Oppo N1 qui avait une caméra qui était rotative. Alors, en fait, tu avais une grosse barre en haut, bien dégueulasse, tu vois, avec la caméra, que tu tournais à l'avant, à l'arrière. Bon, c'était quand même de la vieille technologie. Ce n'était pas aussi bien que ça maintenant. Mais esthétiquement et machin, c'était quand même beaucoup plus intéressant que cette merde-là atomique. Bon, ben voilà, comme ça, ils ont fait leur machin. Ils ont déposé le brevet. Personne ne peut le faire. Donc maintenant, tout le monde se dit, et Apple, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? C'est un peu ça. Je veux dire, là, Apple, machin, il faut qu'ils arrivent avec un plein écran, machin. Soit ils mettent un peu de design et c'est un peu bas de gamme. Soit ils sortent un truc incroyable. Donc la caméra pop-up, ils l'ont dans le cul. Le slide, ils l'ont dans le cul. Un machin qui s'ouvre et qui se rotationne, ils l'ont dans le cul. Voilà, ils sont obligés de payer des royalties. Donc là, Apple va vraiment falloir qu'ils déposent leur propre brevet et une propre technologie. Après, le téléphone, on est bien d'accord, c'est de la merde. Le prix est beaucoup trop élevé. La technologie est complètement inintéressante. Est-ce que le fait d'avoir les mêmes caméras à l'arrière qu'à l'avant, c'est génial ? Bien évidemment. Est-ce que là, le fait que ça retourne comme ça, machin, avec la mécanique et tout, à mon avis, ça, c'est vraiment voué à l'échec. Ça va être très sporadique parce que le téléphone est quand même, encore une fois, beaucoup trop cher. Nah ! Et tac, et dans ta gueule. Allez, je continue avec les news. Il y a beaucoup de news qui m'ont été envoyées par NOMAX. D'ailleurs, je le remercie pour ce... Voilà, les news que j'avais déjà. Comme on m'a parlé, à la fois, j'ai fait la news. Et après, c'est Teddy qui m'a tweeté, machin et tout. Mais j'avais déjà eu la news. Donc, merci déjà. Comme ça, je suis sûr de l'avoir. Mais je préfère l'avoir quatre fois que pas l'avoir du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Après, Huawei et Samsung. Donc, c'est une news de Frandroid en plus. Eh ! T'arrêtes ? J'ai rien dit. C'est bon, vas-y. C'est une news de Frandroid. Voilà. Quand on s'est rencontré à Paris et tout, monsieur Frandroid. Voilà. Arrête ! Bon. Donc, du coup, c'est Sharp qui pourrait nous proposer également. J'ai pas envie de vous dire. C'est Sharp qui va vous sortir un téléphone pliable. Non. Sharp va vous proposer sa vision du smartphone pliable. Voilà. On va plutôt le mettre comme ça parce qu'on est bien d'accord que tout ça est un petit peu ambigu. Voilà. Donc là, un téléphone, machin. Hop. Vous voyez ? Ça se plie. C'est trop génial. Voilà. C'est simplement pour dire. Nous aussi, on travaille là-dessus. Nous aussi, on pourrait en avoir un. Wow. Putain, il se... Oh, pas mal. Putain, on a l'impression que... On pourrait presque jeter des boulettes de papier, tu vois, quand il se ouvre. Tac. Comme ça et tout. C'est pas mal. C'est intéressant. Est-ce que ça va fonctionner ? Oui. Est-ce que c'est un proto ? Bien évidemment. Est-ce que c'est commercialisable ? C'est un peu compliqué. Est-ce que tous les fabricants vont nous sortir un petit peu des trucs complètement chelous cette année pour dire. Oui, mais nous, on est dans la course. On est les meilleurs. Et que le téléphone pliable ne sera peut-être viable que dans deux ou trois ans. On est d'accord. Tous les téléphones ont été comme ça. Fold. Alors, allez. Une des news. Ça y est. Xiaomi. Il semble que Xiaomi a vendu. un petit peu tous les Mi 9 à tout le monde. Et que le marché est en train un petit peu de se calmer. Donc, on commence à voir arriver en Chine les variants du Mi 9. Parce qu'actuellement, il n'y avait pas énormément de choix. Et il n'y avait quand même pas assez de stock pour tout le monde. Parce que tout le monde en voulait. Et c'est bien normal. Je veux dire, à 3 000 yuan en prix d'entrée, c'était quand même plutôt pas mal. La version globale n'aura pas échappé à la règle. Bien évidemment. Vous êtes tous en train de vous astiquer là-dessus. On vous dit. Tu vas voir. Quand tu vas le faire. Tu n'as jamais vu mieux. Tu n'as jamais vu mieux. On m'a fait le même coup avec le Pocophone. Bon, c'était bien. Mais il ne fallait pas non plus. Voilà. C'est ce que je veux dire. Donc, il faudra bien le tester. Et raison gardée. Je suis bien d'accord que quand tu as une Clio 2, la Clio 2 est la meilleure. Mais quand tu as une Clio 3, la 3 est bien aussi. Oui, mais plus chère. Elle est mieux. C'est ce que je veux dire. C'est quand on a le produit, on veut toujours un peu se convaincre qu'on a de mieux. Moi, je suis d'accord aussi. Moi, j'ai un Mate 20X. Pour moi, c'est exactement ce qu'il y a de mieux, de meilleur, de top, de génial. Mais quelque part, le P30, il faut quand même bien avouer qu'à prix équivalent, il est mieux. Mais il est plus petit. C'est ce que je veux dire. Et puis, comme j'ai besoin de compenser ma petite bite par un gros truc, j'ai le plus gros téléphone du marché. Oh ! Nom de Dieu. Oui, j'essaie. Ah ouais, écoute. J'ai arrêté Billion. Il faut dire toute la vérité maintenant. Rien que la vérité. Je le jure. Bon, allez. En plus, ça sent le café, là. Hum, c'est bon, ça. Allez, bon. Donc, JD.com, tu pourrais commencer à avoir le M9 sur, je le rappelle, une des grosses boutiques en ligne. En plus, je le rappelle que JD.com est arrivé en Asie. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on pourrait voir arriver également la version 6 plus 128. C'est pas mal. 8 plus 128. Waouh, c'est encore mieux. Une version transparente édition. Ça, c'est encore bien. Encore plus mieux que meilleur. Avec 8 plus 256. Quand même pas mal. Avec des déclinaisons de couleurs. Du stock. Parce qu'évidemment, si JD.com les vendent, ça veut dire qu'ils ont du stock. Ou qu'ils sont capables de faire un peu de durée à pro. Pour un téléphone qui fait toujours 6,39 pouces avec un écran AMOLED. En Full HD. Un Snapdragon 855. 6 ou 8Go de RAM. Le... Alors, le M9. Et avec un Qualcomm X50 modem. Ah ouais. Donc, il pourrait y avoir aussi également un Snapdragon 855. Et un X50 pour la 5G et tout. Voilà. Une 48 millions de pixels à l'arrière d'origine Sony. Ce coup-là. Ce qui n'est pas le cas du Redmi Note 7. Où on a une caméra à 48 millions de pixels. Où il n'y a pas de marque. Donc, si ce n'est pas de marque, c'est que ce n'est pas Sony. Sinon, il l'aurait mis. Ce qui fait... Ce n'est pas mal. Il faudra pour 200 balles. Après, il faudra voir. Comme on verra dans la review de lundi. C'est entre 200 balles et 500 balles. Tu vois ce que je veux dire. Quand même deux fois. Presque deux fois et demi. Le prix d'un Redmi Note 7 pour un M9. Alors oui, il y a l'écran OLED. Il y a le processeur. Il y a tout. Mais si c'est juste la caméra qui t'intéresse. A mon avis, il va y avoir du fight. Je pense. Entre les téléphones. Bien évidemment. Moi, étant amour et prospérité et partage. Je le fais super bien. Ah ouais. Bon, allez Android 9. Machin. Voilà. Le téléphone, il est génial. Il est magnifique. C'est trop bien. Bon. La petite news qui va intéresser beaucoup de monde. C'est que bien évidemment, fin du mois, va arriver le nouveau Redmi. Ça tise de tous les côtés sur ce nouveau Redmi. Parce que bon, le Redmi Note 7 est quand même juste exceptionnel. Trop bien. Mais on en parle dans la review. Bien évidemment qu'ils vous ont mis la saucisse avec ce téléphone-là. Pas dans le sens où ils vous ont arnaqué. Mais ce téléphone-là, il n'est pas assez cher. C'est flagrant. Xiaomi ne va pas gagner d'argent avec ce téléphone-là. Par contre, ils sont en train de se faire une petite place au soleil. Où tout le monde dit, Redmi, c'est génial. Ce qu'on voit directement avec ton Redmi Note 7 qui est quand même juste tout bien partout. Jusqu'au prix. Bien évidemment. Et ce qu'on ne voit plus du tout avec le Redmi 7. Où là, du coup, tu ne comprends pas. Il est plus cher. Il est moins bien. Tu ne comprends pas. C'est quoi ? C'est de merde. C'est les prix. C'est les prix que tu vas avoir après. Donc là, il va arriver un nouveau Redmi. Est-ce que ce sera un Note 7 Pro comme tout le monde parle ? Oui. Est-ce qu'il aura un Snapdragon 855 ? C'est ce que laisse un petit peu présager la rumeur. Est-ce qu'il aura trois caméras à l'arrière ? Ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'il aura un écran avec un punch display avec une toute petite caméra à l'avant ? Ça serait, à mon avis, une des meilleures solutions. Oh, Mathieu. Salut, Mathieu. Oh, salut, Nico. Bon, après, les autres, je ne les connais que de nom. Donc, voilà. Je ne connais pas personnellement, bien évidemment. Quoique, Mathieu, on ne s'est jamais rencontré. Oui, mais c'est pareil. Avec une chinoise, il continue. Bon, revenons-en à... Là, ce n'est pas le délire. Donc, voilà. Donc, le téléphone avec un punch display, c'est certainement une des solutions les meilleures. Je veux dire, après la solution de mettre la caméra avant dans ton cul, on a bien vu que ce n'était pas la peine. Même si maintenant, Huawei fait quand même de très, très belles photos en très faible luminosité. On est d'accord que le petit punch, c'est ce qu'il y a de mieux plutôt qu'une goutte d'eau et tout. C'est vrai que ça donne un petit côté à l'écran sympa. À voir ce qu'ils vont nous proposer. À quel prix ? Est-ce que ça sera juste ça ? Avec des petites innovations pour un téléphone qui vaudra... Il ne faudrait pas qu'il ne vale plus de 300 balles. Tu vois, donc je veux dire, dans 300 balles, il va falloir faire des sacrifices. 855, machin. Après, c'est qu'il vaut 400 balles. À 300, 400, on commence à taper un peu dans la cour du MI9. Qui est tellement bien. Je ne l'ai pas déballé encore. J'ai fait juste un sous-unboxing. Oui, parce que moi, j'en ai marre. Tout le monde fait des unboxings. Moi, je fais des sous-unboxings. Alors, juste j'enlève le cellophane du bas et je n'ouvre pas la boîte. Je sais, il est comme ça. Bon, allez, nos machins. Legeek.tv, non. Je tenais à m'excuser hier. Bien évidemment, j'ai bien évoqué la vidéo de Warball Community qui vous explique un petit peu le Sophos Home Premium. Donc, j'avais bien mis la news, mais j'ai complètement oublié d'en parler hier. Donc, il me l'a dit, il me l'a répété. Il m'a écrit partout pour me dire qu'il avait oublié. Il a mis des commentaires et tout. Voilà. Vous pouvez aller sur legeek.tv. On a fait un peu des vues quand même. 43 pour moi. 29 pour lui. 24 pour celle-là. Voilà. Encore une fois, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez uploader sur votre chaîne et venir mettre votre vidéo ici. La seule chose que je vous montre en échange, c'est de mettre un petit lien comme ça dans les conditions pour acheter la vidéo. Un petit lien legeek.tv dans votre description. C'est bon pour le backlink de tout le monde. C'est bon pour le backlink. C'est bon pour le site parce qu'il y a un lien sur ta chaîne qui renvoie vers legeek.tv. Et c'est bon pour ta chaîne parce que ta vidéo, elle est relayée par legeek.tv qui fait quand même un petit peu de trafic. Et je veux dire, il a pris 30 vues. Alors, 30 vues, ce n'est pas énorme. On est d'accord. Ce n'est pas la fête. Mais quand tu as une vidéo qui fait, je ne sais pas, 500 vues et que tu prends 30 vues, tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu fais 9. De 9%, presque 10% des vues offertes gracieusement. Et c'est toujours de la communauté en plus. Voilà, qui permet de te faire connaître. Au lieu de venir spammer comme un cochon ou de pleurer pour que je fasse la promotion. Regarde, c'est tout en place. Allez, les vidéos. Donc ce matin, j'ai fait la vidéo pour le Humidigi Power et éventuellement le jeu parce qu'il y en aura 10 à gagner. Vous le découvrirez demain sur GLG Review. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Le GD Geek, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, on fait des reviews. Puis des vidéos sponso, bien évidemment. GLG Video, 7 vidéos par semaine. Bon, beaucoup d'accro-tidiennes. Pas mal de lives aussi puisque on se rend vraiment compte que le format Live Libre Antenne vous fait kiffer à mort. Et tout compte fait, le fait d'en faire plus, mais plus court. Enfin, en faire plus, mais à la base, ils sont censés être plus courts. Même si on se rend compte qu'on cumule. Je ferais mieux de faire une super fac de 4 heures. Je ferais tout d'un coup. On n'en parle plus. Mais vous avez compris pourquoi c'est tout mieux. Parce que c'est tout mieux, bien évidemment. Parce que dans GLG, tout est mieux. Ou tout est pire. Mais peut-être que tout ce qui est pire fait que c'est mieux. A toi de voir. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. Donc elle sera en ligne demain. Aujourd'hui, j'ai fait les photos, vidéos du Redmi Note 7 jour et nuit. C'est pas mal. J'ai fait les plans ce matin au Starbucks. Ça a l'air pas mal. Il va y avoir un bon éclairage. Ça va être intéressant. En plus, il n'y a pas trop de gens qui passent. Mais c'est pas mal. J'ai fait après la voie en extérieur où je vous parle un petit peu de ma vie, mon œuvre. C'est pas mal. Donc le montage se fera samedi. La mise en ligne sera pour lundi sans trop de problèmes. Je vais commencer à préparer tout doucement le Xiaomi Mi 9 dans le même objectif. Photos, vidéos, jour et nuit. Bien évidemment. Et donc du coup, le Ludo Phone Power, le Hooked et le C13, les Huawei Free Mode, le TWS, l'écran externe, USB-C, la caméra capsule. Alors la caméra capsule, elle est là-bas par terre. Il faut que tu m'as fait m'envoyer une facture. Il faut que je la signe que je lui renvoie. Après, il me paiera et tout. Donc je vais laisser traîner jusqu'à lundi. Comme ça, même si je l'insprime lundi, je la signe, je lui renvoie. Il ne me paiera pas avant mardi. Et comme je fais la review sur 5-7 jours, je gagne une semaine. Le mec, c'est le mec le moins accro de la planète. Non mais je vais les prendre les sous, on est d'accord ? Mais pas tout de suite là. Je n'ai pas trop le temps là. Ça me fait chier de la faire la semaine prochaine. Je préférerais faire le Mi 9. Voilà. Et enfin, le bracelet d'été numéro 1. Donc elle me dit oui, j'ai vu que vous l'avez reçu. Elle m'a envoyé tous les liens mais ce bracelet, il est vraiment minable. Donc pareil, il n'y a pas d'urgence. Pareil, j'ai la Mi Box S à faire machin et tout. Mais bon, après, on n'est pas à la boue. Films et séries télé du week-end. Bien évidemment, pendant que je vais revenir en plein grand. Où est-il pour les moustiques ça ? J'en ai pas ce matin un barbecue. Ça sentait le moustique cramé là. C'est bon avec le sang là. Un petit peu de boudin et tout, c'est pas mal. Tiens, tiens. Voilà du boudin. Est-ce qu'il est bon mon petit café ? Ça ne vous dérange pas si il est bien. Il n'est pas trop chaud là. Ça commence à être pas mal. Ah ouais. Bon, finissons alors. C'est fini. Films et séries télé du week-end. Alors, aujourd'hui est sorti au cinéma le film Hellboy. Alors, c'est pas Hellboy 2, non 3, non parce qu'il y a déjà eu un 2. C'est pas Hellboy 3. C'est un reboot avec, parce que l'acteur, bon, il commence à être tout jeune maintenant et tout. Donc, c'est un reboot ou avec une autre histoire mais pour introduire un peu Hellboy, machin et tout. Je vais pas dire que je suis pas chaud mais, bon, s'en battre, s'en battre, dimanche, c'est jouable. Tu vois ce que veux dire ? Après, je sais pas, peut-être la semaine prochaine, la semaine prochaine, je déménage. Bon, il y a nouveau Hellboy. C'est pas le film que j'attends le plus, tu vois ce que veux dire ? A savoir qu'il y a Avengers qui sort la semaine prochaine et que dimanche, il y a quand même Game of Thrones. Donc, tu vois ce que veux dire ? Bon, il y a Hellboy, s'il y en a qui vont aller le voir, n'hésitez pas, qui sont allés le voir par exemple parce que je crois qu'il est sorti mercredi peut-être parce que nous, ça sort le jeudi en Thaïlande mais le mercredi chez vous. S'il y en a qui sont allés le voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'ils sont allés le voir, s'ils ont bien aimé, pas bien aimé, pourquoi, s'entiser, bien évidemment. Les séries télé, alors, j'ai vu qu'il y avait du Burger Quiz, il y a deux épisodes de Burger Quiz, c'est pas mal, notamment avec Fred, Omar et Fred, donc ça peut être intéressant, il est temps de récoller un petit peu. Hier, j'irai des Billions, saison 4, épisode 4 qui font vraiment partie de mes séries préférées, c'est pas mal, bon, même si c'était un peu gros hier, c'est pas mal, notamment avec leur tout d'espionnage et tout machin et tout, c'est bien, c'est une série qui se regarde, ça chipote, ça trafique, ça manigance, la révélation du procureur et tout, non, c'est pas mal, c'est vraiment une de mes séries préférées du moment. Ce matin, du coup, comme je suis rentré de bonne heure et que j'ai mangé à la maison, j'ai commencé à regarder la série qui s'appelle The Enemy Weaving, saison 1, épisode 1, et dès le début, j'y arrive pas. Déjà, l'actrice, c'est la sœur de Dexter, pour moi, à vie, elle est la sœur de Dexter, en plus, je trouve qu'elle joue super mal la méchante, c'est pas crédible, le flic, le FBI, sans plus, trop musclé, il arrive déjà pas à passer à travers les portes, donc machin et tout. Après, scénario de merde, ça fait un peu penser à que c'est un mix entre Homeland, ceux qu'auront vu avec mon rouquin préféré, où il s'est fait trafiquer, ils savent pas machin, et puis il y en avait un autre, avec le vieux, je m'en prie plus comment ça s'appelle, pareil, il connaissait tous les secrets et tout, puis il travaillait avec le FBI pour essayer de son plan maléfique, on sait pas si c'est son père ou pas machin et tout, voilà, c'est vraiment un mix entre les deux, mais c'est dès le début et tout, vous allez travailler avec elle, non mais tu as oublié qu'elle a tué ma copine et tout, j'allais dire, qu'il y croyait autant que moi quoi, elle a tué ma copine et en fait elle a fait ça et tu veux que je travaille avec elle ? Ben oui, oh ben d'accord, ça va, ou alors il avait vraiment envie de la tuer, il se dit tiens, si elle fait le boulot à ma place, c'est fait, je pense que ça va se dévoiler après, c'est très pas convaincant, j'ai arrêté la moitié, c'est très pas convaincant, elle enfermée en mode Hannibal Lecter et tout, ça passe pas, physiquement ça passe pas, même si elle est en VO et tout, j'accroche pas à papa du tout, alors j'ai été chargé 3 épisodes quand même, j'ai essayé de m'acharner quand même jusqu'à la fin du premier, des fois que, mais c'est pas convaincant, les acteurs sont pas convaincants, l'histoire, pareil, elle dans le genre, enfermée debout comme ça, elle attend en mode Hannibal avec les vides blindés et tout, enfin, faut y arrêter, putain, faut y arrêter les mecs, bon, bon mais bon, je m'acharnerais, s'il y en a qui ont persévéré dans cette série, qu'ils n'aident pas à me dire, si, oui, le premier épisode il est nul parce qu'on pose les personnages tout le temps, et dans ce cas, je vais complètement abonner, je vais regarder à Burger Quiz, voilà, au moins, un épisode ça passe, voilà, en news, j'ai rien d'autre, je sais même pas combien de temps on est resté ensemble, du coup, c'était, vous avez bien compris, tout ça n'est qu'un prétexte pour passer un petit peu ensemble, pour dire quelques gros mots, sortir quelques blagues et te faire sourire, bien évidemment, ce qui est aujourd'hui le plus important, ça sera donc pour tout, 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 tout est fini, non mais non, après tout, vous saurez tout sur le site, non, tout est fini entre nous, non, bien sûr que non, parce qu'on se retrouve demain à 11h du matin pour le live, l'acro live, libre antenne bien évidemment, demain on parlera tech, je ne sais pas encore de quoi, ça va peut-être me venir pendant la nuit là, t'es le truc et tout, j'ai pas mal de petits sujets que vous m'avez suggéré, s'il y a un sujet que vous voulez traiter par exemple demain, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, si vous avez de bonnes idées comme ça, hop, ça me fera un sujet pour demain, sinon au pire, on sera en mode libre antenne, ça veut dire que ça sera totalement libre et ça pourrait être bien si on a de bonnes questions, parce que vous aurez toujours forcément de bonnes réponses, allez, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, vous pouvez reprendre une activité normale, revoir votre famille, revoir les gens, parler aux gens même, c'est possible dans la rue, on se retrouve demain, passez une bonne soirée, passez un bon week-end si vous venez pas me voir en live demain, c'est possible parce que ça dure souvent beaucoup trop longtemps, ça doit durer une demi-heure et souvent ça dure, ça dure, ça dure, parce que les gens ont du mal à me laisser partir, ils ont du mal à me rendre ma liberté comme ça, en disant allez, va, des blagues, je me marre bien moi, dis moi, comment on va dire, on va dire moi, je passe un bon moment, moi je passe un bon moment, ça me va, ça me suffit, donc tu restes, voilà, allez, forcément ce soir, n'oubliez pas la petite prière, pour dire merci à Jésus, Bouddha, qui tu veux, n'oubliez pas d'inclure vos proches pour qu'ils en prennent soin, vous pouvez m'inclure dedans éventuellement pour m'apporter des ondes positives, afin que tout soit encore mieux que maintenant, parce que mine de rien, si vous êtes quelques-uns à le faire comme ça, vous dites, ah là, je donne lui un petit coup de main, regardez la quotidienne, comment ça marche bien, regardez les lives, comment ça marche bien, regardez les vidéos, regardez tout, regardez la vie, comment elle est incroyable, et lundi, j'ai les clés de mon nouvel appart, donc justement, je vais m'emménager mardi, ça sera plutôt pas mal, voilà, paix et prospérité, forcément que Dieu bénisse, forcément je vous kiffe, forcément demain à 11h, forcément, forcément, et sinon, forcément, forcément, à demain, bye bye.